Bonjour! Alors nous voilà enfin au dernier chapitre de physique cette année, donc la fin approche à grands pas. Donc on est rendu au chapitre 5, tu vas voir que dans ce chapitre-là, parfois je vais passer des sections, je vais aller vraiment à l'essentiel. En fait, je vais voir ce qu'on a besoin de voir pour le cas de résoudre les problèmes qu'on va avoir à faire à la fin du chapitre. Donc tout d'abord, on va commencer à parler du travail. Donc, ce qu'on appelle le travail, en fait, si je peux te dire ça en quelques mots, c'est que tu t'imagines que tu dois déplacer un objet qui a une certaine pesanteur et tout ça. Donc tu dois déplacer cet objet-là sur un mètre. Donc tu as besoin d'appliquer la force sur une distance d'un mètre. Imagine-toi maintenant que cet objet-là, qui est peut-être assez lourd, tu as à le déplacer pas juste sur un mètre, mais sur, mettons, 100 mètres ou 1000 mètres, tu sais, un kilomètre. Eh bien, ça va te demander beaucoup plus de travail. Eh bien, dans le fond, le travail, c'est quoi? Eh bien, ça va être la force multipliée par la distance. D'où la formule, qu'on va venir écrire dans le petit rectangle ici, où est-ce que je vais dire que W, W étant le travail, va être égale à la force multipliée par mon déplacement. On peut mettre un petit point ici si on veut, entre les deux. Alors, effectivement, on a le travail qui est en joules, on a notre force qui est en newtons et le déplacement en mètres. Ce que ça veut dire tout ça, c'est que quand je regarde les unités ici de ma force, c'est des newtons. Les unités du déplacement, ce sont des mètres. Ça veut dire que quand on multiplie des newtons par des mètres, ça va nous donner des jaunes. Parce que J, c'est le diminutif de jaune. Alors, on va aussi nous identifier que le travail, bien, ce n'est pas un vecteur. Donc, c'est une valeur, c'est une grandeur scalaire, ce qui veut dire que tu n'auras pas de direction à donner à ton travail. On s'en va un petit peu plus bas. On nous a mis des choses en texte que je vais te définir plus facilement, peut-être en petit symbole. On nous dit que plus la force va être grande, plus le travail va être grand. Plus, ensuite, la distance va être grande, plus le travail va être grand. Parce que si on regarde ce qu'on a ici, on s'aperçoit que plus ta force est grande, plus le travail va être grand. Parce qu'ils sont directement proportionnels. Donc, F est directement proportionnel à W et la même chose pour le déplacement. Alors, je vais juste m'identifier sur le côté. Moi, je trouve ça plus facile avec des symboles que du vocabulaire, je suis très visuelle. Donc, j'ai remarqué que si W est grand, donc le travail, alors F est grand. Ça, c'est vrai dans les deux sens. Si ta force est grande, ton travail va être grand aussi. Donc, ça marche dans les deux sens. Même chose pour le déplacement. Alors, si ton travail est grand, ou plus il va être grand, et plus ton delta X aussi va augmenter. Donc, c'est directement proportionnel. C'est ce qu'on nous montre ici, entre autres avec les dessins, de dire, bien, un petit déplacement versus un grand déplacement. Ou encore une force qui est plus grande, dans ce cas-ci, ou une force qui est plus petite. Pourquoi la deuxième est plus petite? Parce qu'on doit aller faire sa composante en X et on regarde la longueur de la flèche et les plus petites que l'autre. Donc, ça va avoir un impact sur le travail. On s'en va à la page suivante. Là, à la page suivante, j'ai dit qu'on ferait, on verrait vraiment l'essentiel pour le cas de résoudre les problèmes. Donc, on peut tout de suite aller voir l'exemple qu'on a juste en bas. C'est ce qui va nous intéresser ici. Alors, exemple. Calcule le travail mécanique. Alors, on a vu que pour calculer le travail, on a une formule qui est la force multipliée par le déplacement. Dans ce cas-ci, notre force, elle est de 1 newton. Le déplacement, il est de 1 mètre. Ça va donc me donner 1 joule. Tout simplement. Donc, c'est le premier exemple. Dans le deuxième exemple, on a fait ça un petit peu plus complexe parce que là, on doit aller décomposer notre force en X, notre force en Y. Dans ce cas-ci, ce qui nous intéresse, c'est le déplacement qui est à l'horizontale. Donc, ça va être la force en X seulement qui va nous intéresser. Donc, allons voir ça tout de suite. Je calcule ma force en X. Donc, ça va être égal à ma force fois le cosinus de mon angle. Pourquoi le cosinus? Parce que ici, si je regarde par rapport à l'angle, je suis sur le côté qui est adjacent. Je vais ensuite remplacer ce que je connais. Donc, la force, elle est de 150 newton. Et l'angle, lui, est de 30 degrés. Ce qui va donc me donner une force en X de 129,9 newton. Donc, une fois que j'ai trouvé ma force en X, eh bien là, je peux aller faire mon travail. Donc, dans ce cas-ci, ça va être la force en X multipliée par le delta X. La force en X, elle est de 129,90 newton. Donc, ça va être la force en X multipliée à mon déplacement ici, qui est de 8 m. Et ça va nous donner 1034,20 joules. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas plus compliqué que ça. On peut toujours faire ça un peu plus complexe. Donc, on va aller voir à la page suivante. Effectivement, on va avoir un autre numéro. Dans exemple 3, on vous dit « Quelle quantité de travail mécanique contre la pesanteur d'un remonte-pente long de 1 km de long? » Donc, on a ici notre 1 km qui vaut en fait 1000 m. « Doit-il effectuer pour vous amener au sommet d'une montagne haute de 500 m si votre masse est de 60 kg? » Alors, je ne sais pas si tu as déjà fait du ski, parce que tu as pris un remonte-pente, entre autres. Mais le remonte-pente, il va à une vitesse constante. Il va à une vitesse constante, ce qui veut dire que la somme des forces va être égale à zéro. Donc, somme des forces égale à zéro. Quart vitesse constante. Ce que ça va avoir comme impact, c'est que quand on va vouloir faire le diagramme des forces, donc on s'imagine qu'on a quelque chose ou quelqu'un qui est ici. Lui, il y a un poids, il y a une normale. Maintenant, le poids, je peux le décomposer en poids de X, en poids de Y. J'ai mon poids qui était ici, ma normale qui est ici. Et je vais avoir aussi la force du remonte-pente, donc qui est une force motrice. Alors, si je regarde, ce qui m'intéresse, moi, c'est les forces qui vont être en X. On se souvient qu'on incline le plan cartésien, les Y et les X. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est les forces en X. Donc, comme la somme des forces est égale à zéro, eh bien, je vais avoir que zéro est égal à PX plus la force motrice. Et comme mon PX est en sens inverse, on peut mettre moins PX ici, ce qui va faire en sorte que, bien, je vais voir que le poids en X va être égal à la force motrice. Et ça, bien, ça me permet de dire que, finalement, la force que je vais avoir pour me tirer, que je vais avoir besoin, que le remonte-pente va avoir besoin pour me tirer, bien, c'est, en fait, le poids en X. Donc, on se remet en tête notre formule du travail. OK, ops, excusez. C'est juste X, c'est juste la force que je vais écrire, multiplié par le delta X, qui est mon déplacement. Alors, maintenant, la force, donc la force que j'ai besoin d'avoir ici, c'est, en fait, le poids en X. Donc, allons calculer notre poids en X. Le poids en X va être égal à mon poids. Le côté que je cherche ici, c'est le côté qui est ici par rapport à mon angle. Il va falloir que je trouve mon angle, c'est vrai, on ne l'a pas trouvé encore. Donc, on va avoir notre poids avec un sinus d'un angle. Maintenant, quel angle? Bien, l'angle, on peut le trouver. On peut le trouver grâce aux mesures qu'on avait ici de notre montagne. Donc, on a la longueur, on a la longueur de la pente et on a la hauteur aussi. Donc, je suis capable de trouver l'angle. Comment je vais faire ça? Bien, en faisant côté opposé. Côté opposé qui est égal à 500 mètres, divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse qui est 1000 mètres. Bien, côté opposé sur l'hypoténuse, c'est un sinus. Donc, je suis capable de trouver mon angle et ça va me donner un angle de 30 degrés. Une fois que j'ai fait ça, je reviens avec le poids en x que je vais trouver. Mon poids total maintenant. Donc, je vais avoir besoin de mon poids pour être capable de trouver P de x. Donc, le poids total, c'est égal à quoi? Bien, c'est égal à 600 kg multiplié par 9,8 N par kg. Et tout ça, je dois faire ensuite le sinus de mon angle. Donc, j'aurais pu trouver le poids avant, là. On a la valeur de P ici. Mais je vais la trouver maintenant. Ça ne change rien. Je l'ai fait donc dans une même équation. Alors, mon poids est égal à 5,8 N. Donc, 0,0 N. Multiplié à sinus de mon angle qui est de 30 degrés. Et tout ça me donne donc 294 N. Je suis donc capable de trouver le travail qui va être effectué. Donc, je vais dire que W est égal à 294,00 N. Multiplié par la longueur de ma pente qui est de 100 mètres. Excusez-moi, 1000 mètres. Donc, ça va me donner 294. On rajoute 3,0. Et ça, ma réponse, elle est en joules. Je peux aussi à ce moment-là, pour que ce soit peut-être plus simple, faire 2,94 fois 10 à la 1, 2, 3, 4, 5, 10 à la 5 joules. Tout simplement. Donc, je ne vous montrais pas deux façons différentes, parce que c'est la façon que vous allez utiliser dans les problèmes. Puis, de cette façon-là, on va sauver un petit peu de temps. Ça nous amène donc à notre dernière page qu'on va faire aujourd'hui. Donc, justement, on parlait ici de deux façons de calculer. La façon que moi, je viens d'utiliser, c'est cette façon-là ici. Donc, c'est-à-dire que pour trouver notre travail total, quand on a plusieurs forces qui agissent, on va commencer par aller trouver la résultante. Puis, on va multiplier ça par notre distance. Sinon, bien, tu pourrais trouver le travail pour chacun. Ça voudrait dire que j'aurais pu trouver le travail du poids, trouver le travail de la force motrice, puis après ça, l'additionner. Mais on va voir juste en bas, parce qu'on a fait un exemple, que c'est plus long quand on le fait avec la deuxième méthode, celle-là ici. Donc, c'est pour ça que moi, je privilégie la première. Je trouve que c'est une méthode souvent qui est plus efficace. Alors, dernier exemple. On tire un bloc sur une distance de 3 mètres. Une force de frottement de 5 N est appliquée sur ce bloc. Quel est le travail total? On a une force de frottement avec cette direction. On a une force motrice avec cette direction. Et on sait que notre déplacement, c'est comme ça, notre déplacement va être de 3 mètres. Alors, la façon que moi, je privilégie pour trouver le travail, ça va être de commencer par faire la somme de tes forces, finalement. Donc, la somme des forces, c'est de dire, bien, j'ai 10 N dans une direction, moins 5 qui est dans l'autre direction. Je trouve combien ça me fait. Ça va donc me faire 5 N. Et je vais multiplier ça par mon déplacement pour un total de 15. Je trouve ça plus rapide que de dire, je vais faire dans un premier temps, disons, le travail de la première force. Et dans un deuxième temps, je fais le travail de la deuxième force. Et je fais le total des deux, la somme des deux par la suite. Donc, c'est deux façons différentes. Ça revient au même. Donc, moi, j'applique celle-ci. Et je vais terminer avec juste une petite introduction de ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, qui est l'énergie. Donc, on a vu que le travail se calcule en joules. Et je ne sais pas si tu te rappelles de tes cours de séance sur la secondaire 4, mais vous avez déjà parlé d'énergie. Et l'énergie est aussi calculée en joules. Donc, pourquoi tout ça, c'est en joules? Bien, en fait, on vous dit que le travail, c'est un transfert d'énergie. Pense, donne-toi une idée, là. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au billard. C'est joué au pool, là. Quand tu vois une balle de billard qui a une certaine vitesse, qui s'en vient frapper une autre balle, qui a les teams mobiles, quand il va avoir l'impact, la balle qui avait une vitesse va mettre en mouvement la deuxième balle. Bien, c'est que la balle, la première balle, qui arrive avec une certaine vitesse, va transmettre de l'énergie à la deuxième balle. Eh bien, c'est un peu de ça qu'on parle quand on parle d'énergie. Donc ici, on vous dit, lorsqu'un objet effectue un travail sur un autre objet, il lui transfère de l'énergie. Donc moi, je me mets un petit exemple. boule de billard ou de poule, si tu appelles ça de cette façon-là. Donc ça donne une idée un peu de ce qu'on veut dire par transfert d'énergie. Donc on nous dit, ici dans l'exemple, un déménageur soulève une boîte pour la déposer dans un camion. Le camionneur perd de l'énergie, tandis que la boîte va gagner de l'énergie. Donc il a transféré, c'est comme si le camionneur avait transféré de l'énergie à la boîte à ce moment-là. Et on va dire que le travail, c'est égal justement à la variation de l'énergie. Tout ça, c'est tout le temps en joules. Donc en joules et en joules. Et encore là, on nous dit que l'énergie est une grandeur scalaire. Et l'énergie se concerne. Et ça, ça va vraiment être la base de ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc on revoit ça ensemble en classe.